Monsieur Monsol Bouterba, bonjour. Bonjour Madame Souhila et bonjour à tous nos auditeurs. Alors la relance de l'activité économique, une priorité absolue dans le contexte actuel. L'affirmation du Premier ministre qui a décliné le plan d'action du gouvernement au niveau de l'Assemblée Populaire Nationale. Il fera encore l'objet de débats par, bien sûr, les présidents de groupes parlementaires avant la réponse du Premier ministre. Alors justement, le Premier ministre, dans ce plan, qui se fixe comme objectif, lutter contre les pratiques archaïques, bloquantes, et qui sont devenues carrément un verrou à l'investissement. Il faut te revoir aujourd'hui et agir rapidement. Bien, la bonne nouvelle, c'est que le débat économique aujourd'hui devient prioritaire. Ça, c'est une nouveauté en Algérie. Cela se traduit par la prise de conscience des plus hautes autorités de notre pays, en particulier le président de la République et son Premier ministre, qui aujourd'hui considère que, n'est-ce pas, la relance économique devient prioritaire en Algérie. Donc c'est très important, c'est une nouveauté que nous accueillons avec grande satisfaction, parce que nous considérons que le volet économique, depuis quelques années, a été mis entre parenthèses. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, participer positivement à tous les débats et proposer des choses qui peuvent, n'est-ce pas, améliorer le climat des affaires et consolider l'Algérie. Alors justement, il faudrait tout revoir et agir vite, puisque le temps c'est de l'argent, M. Monser Bouderva. Bien oui, nous avons fait, nous, plusieurs propositions dans le passé. Nous avons considéré qu'il y avait donc des priorités, parce que c'est en économie, il y a une priorisation. Nous sommes très satisfaits que l'Algérie, aujourd'hui, retrouve une certaine stabilité macroéconomique, puisque, sur le plan international, le prix des hydrocarbures permet, n'est-ce pas, d'avoir un espoir, un second souffle, qui est quand même important. Mais tout cela doit se faire, maintenant, non pas dans la précipitation et dans l'amateurisme. Il faudrait, maintenant, que des professionnels de l'économie, au niveau de la réflexion et de l'application de toutes ces réformes, soient consultés régulièrement, de manière à apporter une expertise, pour éviter les erreurs du passé. Mais éviter les erreurs du passé, agir vite, quand on parle de priorité et d'urgence absolue, l'absence, par exemple, aujourd'hui, d'échéance et de chiffres dans ce plan d'action, qui ont fait l'objet, justement, de beaucoup de remarques de la part des députés à l'Assemblée populaire nationale, est-ce que ce n'est pas aussi un problème ou un compromettant, quelque part, M. Bouderva ? Pas nécessairement. Vous savez, le gouvernement, il a une vision globale des choses. Donc, lui, son rôle, c'est de présenter une volonté de changement, une volonté d'aller vers l'économie. Maintenant, ce qui est souhaitable pour nous, les Algériens, qui sommes sur le terrain, n'est-ce pas, les créateurs de richesses et d'emplois dans ce pays, c'est de pouvoir participer au niveau de la prise de décision de ces réformes. Parce que le problème de tous les programmes de réformes, dans le monde d'ailleurs, c'est son application. Donc, nous garantissons une application sur le terrain, c'est-à-dire que toutes les décisions, et nous considérons qu'aujourd'hui, nous espérons que ce soit des bonnes décisions, intelligentes, qui remettent la machine économique en marche, soit arrivent sur le terrain de la production. Mais il faut promouvoir le dialogue avec les opérateurs économiques, représentés par, bien sûr, les différents patronats existants actuels. Vous avez été consulté, entendu ? Oui, les organisations patronales, toutes les organisations patronales confondues, de toutes les activités, sont consultées. Mais, bien sûr, au niveau de la prise de décision, de la participation, là, il y a encore des efforts à faire. Voilà, c'est-à-dire que la nouveauté serait, pour l'Algérie, d'inclure, au niveau de la décision, la participation et les idées que peuvent apporter les organisations patronales sur le plan du concret. Mais qu'est-ce que vous entendez par des efforts à faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous entendez, M. Boudin ? Les efforts à faire, c'est le retour de la confiance des hommes d'affaires. Il faut que l'Algérie comprenne qu'il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Bon, nous avons identifié maintenant, je pense que le gouvernement a sa feuille de route concernant les gens qui aiment ce pays, qui veulent travailler, la main dans la main, dans toute la confiance. Et là, les réformes peuvent effectivement être, non seulement encouragées, mais réalisées dans les délais les plus courts, quand la confiance est de retour. Alors, confiance de retour, qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, il faudrait mettre en application des réformes très simples, pour, n'est-ce pas, donner une image de l'Algérie. Donc, dans ces réformes, et on peut parler, par exemple, de tout ce qui est réformes bancaires, les réformes administratives, tout ce que considère l'investisseur comme des mesures d'accompagnement et des mesures d'encouragement. Parce qu'il ne faut pas simplement simplifier les mesures. Il faut que les gens sentent qu'il y a un encouragement à la création d'emplois et de richesses. C'est ça qui est important. Parce que l'acte d'investir en Algérie, il est libre. Mais simplement, il faut que l'Algérien se sente en totale confiance dans son pays pour pouvoir investir son propre argent. Alors, donner plus de prérogatives aux organes en charge de l'investissement, comme par exemple le Lundi, le FNI et les banques pour le financement, M. Monsof Boudarba, puisqu'on sait actuellement de sources sûres qu'au niveau de Lundi, il n'y a pas moins de 1000 dossiers qui sont en attente d'investissement. Oui, malheureusement. Qui n'ont pas été libérés. Malheureusement, je reprends... Il y a pratiquement deux ans. Oui, je reprends... 1000 dossiers, c'est énorme. Oui, 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 je reprends votre terme. Archaïque, parce que ces organisations n'ont pas fait l'objet de réformes. Elles n'ont pas fait l'objet de mises à niveau. Donc, il faut une réflexion courageuse, intelligente, pour accompagner ces gens-là, qui sont des organisations de contrôle et de gestion de l'économie très compétentes. On ne met pas en doute leurs compétences, mais il y a une réforme au niveau du fonctionnement. Ce n'est pas normal qu'un investissement qui a été fait en 1980, ou en 1990, ou en 2020, soit les mêmes procédures. Il y a une évolution positive à faire. On devrait d'ailleurs engager un dialogue avec ces organisations. Le Fonds national des investissements est une administration très compétente sur ce dossier. Elle apporte des idées très novatrices. Les gens sont pour les réformes en Algérie. Simplement, on a l'impression qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication parce qu'il y a un manque de confiance, encore une fois, Mme Souhila. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que tous les Algériens, de bonne volonté, communiquent entre eux, malgré que chacun puisse défendre ses positions et ses intérêts, ce qui est normal en économie, mais trouver un intérêt général. Et l'intérêt général pour l'Algérie, que ce soit pour le gouvernement algérien, pour les opérateurs économiques ou le consommateur, c'est d'aller vers une amélioration économique. Alors oui, mais au moment où chaque centime et chaque emploi sont cruciaux, dans le contexte de la situation de post-Covid, avoir 1000 dossiers en attente au niveau de lundi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comme tous les pays du monde, il n'y a pas de raison. Il faut aller. Il faut avoir un courage politique pour rétablir le pont de la confiance, la communication avec les Algériens et leur dire que l'Algérie appartient à tous les Algériens. Bon, l'habab éko. Alors le temps, c'est de l'argent. On n'a plus le temps aujourd'hui. Il faut agir vite et rapidement pour prendre les bonnes décisions, pour éviter de s'embrer dans une crise sociale, puisque nous avons vu aujourd'hui que les conséquences du Covid s'en effacent pour l'économie nationale. Bien, là, il y a des priorités. Je vous en ai déjà parlé dans mes émissions précédentes. C'est vrai qu'il faut prioriser. Moi, personnellement, je considère que booster les hydrocarbures, c'est essentiel, parce que ça nous permet à l'Algérie d'avoir rapidement une rentrée de devise qui permet de sécuriser d'abord notre pays et en même temps qui nous donne la possibilité de réfléchir sur les investissements. Quels sont les investissements rentables avec cet argent ? Moi, je considère que les hydrocarbures peuvent nous fournir ces moyens colossaux et nécessaires pour nous consolider. Ça nous permet, en même temps, d'encourager l'Algérie sur son retour sur le plan international, parce qu'on commence à perdre des positions économiques qui sont difficilement rattrapables. Attention, c'est facile de gagner, mais quand on perd pour retrouver sa place, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, les hydrocarbures, c'est très important. Ça nous permet d'aller vite, de retrouver nos ressources. Et là, ensuite, il faut aller vers des investissements rentables qui peuvent dégager, comme vous avez dit tout à l'heure, avec des deadlines. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour arriver à des échéances. S'il y a des investissements qui sont rentables, il faut les lancer. Si c'est un peu moins rentable, il ne faut pas faire de populisme. Là, il faut attraper, parce qu'on n'a pas les moyens de refaire les erreurs du populisme que nous avions fait. Et c'est pour ça que je soulève ce problème de populisme, parce que j'avais soulevé le problème des subventions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et à l'époque, j'avais été critiqué pour mes positions un peu courageuses. Et j'avais anticipé la suppression des subventions au détriment, n'est-ce pas, d'une amélioration des salaires. Donc, j'ai été le premier à le dire officiellement. Et je suis convaincu, je persiste ce matin, pour vous dire que la subvention des produits de première nécessité, c'est un gaspillage et un manque à gagner pour l'Algérie. Alors, les prix des hydrocarbures, justement, parce que vous en aviez parlé, à l'instant, M. Bauderba ne sont pas une valeur sûre, puisqu'ils fluctuent, ils sont même dépendants des questions géopolitiques. Pour une relance effective de l'activité économique, est-ce qu'il faut aujourd'hui apporter un soutien plein et direct aux entreprises en difficulté, bien sûr, générées par la crise Covid, qui est une crise mondiale ? Tous les États passent par la même situation actuellement. Écoutez, les entreprises qui sont rentables et qui ont dégagé des bénéfices, il faut les aider. Qu'est-ce que vous entendez par rentables, les aider ? Ça veut dire, sous la sous-entend, que les autres, il faut les abandonner ? Ben, je pense qu'il y a des choix à faire, oui. Parfois, en économie, on fait des choix douloureux. Parler des entreprises publiques ou parler des entreprises privées ? Non, il n'y a aucune différence. Non, 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 je suis désolé. Ceux qui considèrent que l'économie est divisée en deux, ne font pas partie de notre époque. Aujourd'hui, en 2021, en Algérie, il y a une entreprise nationale algérienne. On n'a pas besoin de savoir qui est le propriétaire. Ça ne nous intéresse pas. Elle peut être une société mixte, elle peut être une société de capitaux algériens, elle peut être une société de capitaux publics. Ça n'a aucune différence. Là, ce qui nous importe, c'est que c'est une économie. qui est basée sur des entreprises qui sont enregistrées en Algérie et qui travaillent en Algérie, donc qui apportent un plus à l'Algérie. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est du blabla. Alors, il faut les abandonner. Le bâtiment est en crise actuellement. Il faut abandonner toutes les entreprises du bâtiment. M. Oubou Darba, avec toutes les conséquences que cela pourrait générer, la perte massive d'emploi, puisqu'il est considéré comme un des premiers employeurs. Là, je rebonds sur votre analyse, parce que je considère qu'il faut relancer le bâtiment. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas... Mais c'est vous qui avez dit qu'il faut abandonner les... Non, non, non. Il faut abandonner quand on relance l'économie. Il ne faut pas abandonner... On fait un bilan et avec un objectif, un programme du gouvernement. On a parlé ce matin du programme du gouvernement. La relance du bâtiment, elle est primordiale dans un pays, parce que quand le bâtiment va bien, tout va bien. Il ne faut pas... Et puis, les entreprises qui dépendent du bâtiment, ce ne sont pas uniquement les entreprises de réalisation du bâtiment. Ce sont les entreprises qui sont des sous-traitants du bâtiment. C'est-à-dire, c'est tout le plastique, c'est tous les produits nobles, rouges, etc., comme les briquetteries, les cimenteries. Là, il faut faire attention. Il y a quand même aujourd'hui un tissu industriel très important en Algérie. Je considère que ne pas... Vous êtes une des filières aussi. Oui, la céramique, avec plus de 50 usines aujourd'hui. Donc, et très fière d'ailleurs de ce que nous avons fait, comme le ciment, comme les briquetteries, comme toutes les usines de PVC. Donc, attention. Il ne faut pas non plus sombrer dans le désespoir. Il faut redonner du travail aux Algériens. Le bâtiment, c'est un moyen de relancer les grands travaux. Tous les grands pays industrialisés sont passés par ces phases. Ça permet d'abord d'absorber le chômage. Ça permet de relancer toutes les entreprises qui étaient en difficulté, qui retrouvent un plan de charge. Donc, il y a des choses à faire, mais il faut le faire dans un cadre organisé, avec un plan de relance économique sérieux. Mais un plan de relance économique sérieux, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour certaines entreprises qui sont en difficulté ? Si on prend l'exemple du bâtiment, vous avez 7500 entreprises qui sont en train de s'enfoncer dans une crise avec une éventualité de perte de pas moins de 150 000 emplois. M. Boudarba, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ben oui, c'est comme ça. C'est la réalité économique parfois qui est cruelle. Le gouvernement doit trouver une solution. Je pense qu'en relançant l'activité de la construction en Algérie et des grands projets, parce qu'il y a des infrastructures à lancer, je pense qu'en faisant ça, on peut se retrouver dans quelques temps et voir quelle a été la réponse de toutes ces entreprises par rapport au plan sérieux de relance du bâtiment et des grands travaux dans notre pays. Revoir l'échéancier des paiements, des redevances de ces entreprises ou aller vers l'effacement de ces échéances de ces entreprises puisqu'elles n'ont pas eu d'activité de 2018, 2019 et 2020 et maintenant 2021. M. Boudarba. Écoutez, moi je suis toujours un petit peu, quand je fais des propositions, elles sont toujours en avance. Moi je suis pour l'effacement. Je suis pour l'effacement, je suis pour une amnistie fiscale, même pour les entreprises qui ont été opérationnelles. Nous aujourd'hui on travaille à 40-50% du chiffre d'affaires de nos capacités. Donc je considère que effacer est une chose positive pour l'Algérie parce que c'est un jeu d'écriture au niveau de la finance mais on ne peut pas le faire. Ça doit faire partie d'un package. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de mesures. Bien sûr, si ça doit aboutir à la relance du bâtiment, il faut qu'on soit clair. Si c'est pour effacer et puis que ça redevienne comme un geste social, c'est mauvais. Il faut que ça soit fait dans un cadre pour relancer l'activité économique. Je voudrais revenir avec vous sur le plan d'action du gouvernement qui est en discussion actuellement au niveau du Parlement. La réponse du Premier ministre est prévue pour cette fin matinée ou éventuellement l'après-midi puisqu'il y a eu pas moins de 300 interventions. Il y aura aussi les présidents de groupes parlementaires qui n'ont pas intervenu. Ils devaient dans le calendrier intervenir hier mais vu le nombre, ils vont intervenir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut discuter de cette situation à tous les niveaux ? Avec les opérateurs, toutes les personnes concernées de telle sorte à trouver une solution rapide et urgente à toutes les difficultés que nous rencontrons depuis quelques temps ? Par exemple, la situation post-Covid, beaucoup d'opérateurs avaient appelé à la mise en place d'un fonds de compensation Covid de telle sorte à prendre en charge toutes les entreprises en difficulté. Que l'État mette la main dans la poche pour pouvoir soutenir ces entreprises en difficulté aujourd'hui. Parce que le plus important, c'est la relance de l'activité et le maintien des emplois pour éviter une crise sociale. Monsieur Goudarba. Le fonds de compensation, vous êtes témoin, j'ai été le premier à en parler. Bien. Donc, ce fonds de compensation, il n'a jamais été mis en place. Et donc, aujourd'hui, on est devant une situation un peu plus difficile. C'est pour ça que je considère qu'il est très important qu'on discute sérieusement, qu'on aborde le sujet d'amnistie fiscale pour tous les secteurs d'activité. Il n'a pas écarté cette éventualité d'amnistie fiscale, le premier ministre. Ben, parce que... Il a dit, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Parce que le premier ministre est quelqu'un qui, aujourd'hui, veut véritablement prendre en charge les problèmes économiques de l'Algérie. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Voilà. C'est vrai que les difficultés, aujourd'hui, sont toujours... Persistent, sont toujours là. Mais il y a des... Quand on a une volonté... Moi, je pense... C'est ça qui est positif. Il y a déjà la volonté de régler les problèmes. Maintenant, les modalités. Les modalités de régler les problèmes, on peut ne pas s'entendre sur les échéances, on peut ne pas s'entendre sur les priorités de telle ou telle activité qui doit être tout de suite prise en charge. Mais l'amnistie fiscale, encore une fois, doit concerner toutes les activités économiques. Parce que nous avons... Non seulement nous avons une crise économique, plus une crise sanitaire. Donc le secteur économique algérien, créateur d'emplois et de richesses, a été frappé de deux crises graves. Et la réponse du gouvernement, bien qu'elle soit tardive aujourd'hui, nous souhaitons, nous espérons, qu'elle soit concrète sur le terrain. C'est-à-dire qu'on retrouve des réformes appliquées. Par exemple, par la banque. Vous savez que pour demander un crédit, on passe par un comité de crédit. C'est très bien. Mais non, on ne siège pas dans le comité de crédit. Le demandeur du crédit ne siège pas. Ça, c'est une anomalie. Il faudrait qu'il siège pour qu'il entende pourquoi on ne lui donne pas ceci, pourquoi on lui donne cela, pour qu'il puisse se défendre. C'est un comité de crédit bancaire. Normalement, le bénéficiaire du crédit doit venir se défendre. Et défendre son dossier. Donc ça, il faudrait y réfléchir. Pourquoi ne pas inviter l'opérateur économique algérien le comité de crédit à apporter ou à sa contribution ? Ça peut peut-être, n'est-ce pas, ventiler les esprits. N'est-ce pas ? Donc, le deuxième problème qui se pose, c'est que quand on vous accorde un crédit, toutes les conditions que vous devez réunir sont les mêmes conditions que depuis 1990. Il n'y a aucune réforme qui a été faite sur ce plan-là. On vous demande les mêmes papiers administratifs comme si vous n'existiez pas. Ce n'est pas normal. Un opérateur qui est là, présent depuis 40 ans ou 30 ou 50 ans, qui paie des impôts, qui a du personnel, qui fait des transferts de technologie, il ne peut pas être traité de la même manière qu'une start-up qui vient de démarrer, dans laquelle il faut, bien sûr, mettre des garde-fous pour permettre qu'il réussisse son démarrage. Nous sommes présents, nous travaillons. Je pense que nous méritons un autre traitement. Un traitement de confiance, beaucoup plus allégé, une procédure beaucoup plus simple, et des réformes qui doivent nous accompagner, parce que nous existons déjà. Il y a une différence entre réforme bancaire et fiscale pour les nouveaux projets, et ceux avec lesquels les autorités algériennes, le gouvernement algérien, nous accompagnent, que ce soit la banque ou les agences gouvernementales que nous avons citées tout à l'heure. Par exemple, pour la douane, on parle d'un couloir vert pour certains opérateurs. Pourquoi couloir vert ? Pour les producteurs, pour ceux qui ne font pas de revente en l'État, pour ceux qui n'importent pas de produits finis. Il devrait y avoir un couloir vert systématique. Ni il doit fournir de dossiers, ni il doit se justifier, ni rien. Son activité justifie le fond de l'affaire. Donc couloir vert, pour tout le monde, tous les producteurs algériens, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne et bénéficie d'un guichet unique pour les investissements en ligne. Il doit pouvoir avoir le rapatriement des fonds des exportations libres, comme ça a été fait. Alhamdoulilah, notre idée que nous avons soulignée avec la disponibilité des 100% du rapatriement de la devise des opérations d'exportation est en train de se mettre en place. Donc c'est une bonne chose. Là, on est là, on regarde les choses d'une manière objective. Quand c'est bon, on accompagne. Quand c'est pas bon, on le souligne. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez dans la première partie de l'invité de la rédaction, vous vous êtes réjouis du rebond des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux. Mais il faut profiter de cette conjoncture, peut-être, pour relancer la commande publique, mais aussi mettre en place une véritable vision pour sortir de notre dépendance des hydrocarbures puisqu'il y a d'autres moyens de générer de la devise. C'est l'exportation, placer les produits algériens qui sont pour certains de très bonne qualité sur les marchés internationaux. Monsieur Mansour Boudarbois. Eh bien, moi, je considérais que c'est un socle, les hydrocarbures. C'est un socle. Pour la commande publique puisque l'entreprise vit... Pour la commande publique et pour la relance des investissements. Quand vous avez plus d'argent, vous investissez plus. Quand il y a moins d'argent, il y a moins d'investissement. Donc, mais faudrait-il que cet argent soit utilisé à bon escient, d'une manière intelligente pour faire une véritable rupture avec les anciennes pratiques. Parce que les anciennes pratiques nous ont conduits à une crise économique très difficile à régler. Bon, pour ça, il faut bien sûr qu'il y ait une diplomatie. Une diplomatie économique pour nous accompagner aux exportations. Pas simplement au niveau du papier. Il faut que la diplomatie, quand la décision est de partir à l'international pour conquérir des nouveaux marchés, il faut qu'on soit associé à 100%. Il faut qu'on participe à la réflexion d'abord sur la mission et ensuite être membre de cette mission qui doit aller conquérir des nouveaux marchés. Ensuite, il faut que les réformes bancaires et administratives et fiscales nous accompagnent. Il faut que l'Algérien, quand il aille dans un pays étranger, présenter ses produits, il faut qu'il ait la tranquillité, que l'administration algérienne le soutient, le consolide dans sa démarche. S'il doit à chaque fois revenir en Algérie et justifier ce qu'il a fait, ce qu'il a vendu, comment il a vendu, comment l'argent est rentré à la banque en Algérie, etc., il va se sentir un peu déstabilisé. Donc, il faut encourager, consolider l'opérateur économique pour aller sur le plan international. Parce que je vais vous dire une chose, la concurrence est rude. Il y a un travail à faire sur les prix. Est-ce que l'Algérie peut avoir une politique des prix ? Est-ce qu'on peut subventionner des prix à l'export ? Parce que tous les pays exportateurs, que ce soit les pays asiatiques, comme la Chine, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, ils ont une politique des prix pour placer leurs produits. Bon, là, je pense que la guerre qui existe entre les États-Unis et la Chine devrait nous donner à réfléchir pour accompagner tous les opérateurs économiques, les consolider, leur donner la confiance, la latitude, les marges de manœuvre pour bien réaliser leur marché à l'international. Mais quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de la confiance, de la sérénité, de la stabilité, c'est des indicateurs importants aujourd'hui pour asseoir une véritable économie et booster l'investissement parce que l'investisseur un peu soit aussi de confiance. Il y a une disposition qui a été envisagée dans le plan d'action du gouvernement, c'est d'aller vers un règlement à l'amiable avec, bien sûr, les opérateurs économiques incarcérés. C'est une disposition qui fait aujourd'hui beaucoup, qui suscite beaucoup de critères. Est-ce qu'il faudrait avoir le courage politique pour aller vers des réelles solutions à ces problèmes ? Négociations. Écoutez, moi, je suis un partisan du règlement et des solutions. Je considère qu'il faut avoir le courage politique pour aborder les choses sérieusement. Et il est dans l'intérêt, encore une fois, de l'Algérie, l'intérêt général du pays de retrouver ses fonds. Parce que incarcérer des choses, c'est un problème de justice. Sur le plan économique, ça n'a aucun effet. Donc, ce qui nous importe en tant qu'opérateur économique, c'est de dire que ces fonds puissent revenir en Algérie. Attention, c'est une procédure qui est très lente et très compliquée. Il faut avoir des cabinets d'avocats très sérieux, à l'international, spécialisés dans ce genre de choses. Et il faut avoir d'excellentes relations diplomatiques avec les pays dans lesquels ces fonds se trouvent. Il y a des pays offshore aussi, qu'on ne connaîtra jamais. dans tous les pays dont les fonds existent. Donc, il faut avoir de bonnes relations, il faut avoir une bonne diplomatie, il faut travailler en équipe, le ministère de la justice, le ministère des affaires étrangères, et puis, il faut aller calmement, sereinement vers une solution et engager ces procédures. Mais les solutions engagées ont été déjà, c'est-à-dire, utilisées dans d'autres pays. Ça a permis aussi le rapatriement de l'argent. Vous avez l'exemple récent qu'on connaît et qu'on a vécu en direct, par exemple, avec l'Arabie Saoudite. Vous avez un exemple beaucoup plus lointain, un tout petit peu plus lointain, celui de l'Italie qui a réussi justement à trouver des compromis pour le rapatriement de cet argent. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez d'autres États. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire dans la sérénité, récupérer cet argent, moyennant bien sûr un compromis qui n'a pas été dévoilé par le premier ministre politique pour le rapatriement de ces fonds ? C'est faisable. C'est faisable. L'Algérie doit s'inspirer de toutes ces procédures qui ont réussi à l'international. Maintenant, est-ce que nous avons l'expertise pour faire ce genre d'opération ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le faire seul ? Je ne sais pas aussi. Est-ce qu'on doit être accompagné avec une expertise qui puisse obtenir des résultats concrets parce que l'Algérie veut récupérer cet argent ? Attention. Donc si c'est pour aller faire, disons, de la ventilation, non. Il faut que ce soit des actions concrètes, ciblées, avec un retour de l'information. Mais ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de négocier avec ces opérateurs pour que ce soit eux-mêmes qui rapatrient leur argent, comme ce fut le cas avec, bien sûr, l'Arabie saoudite. Mais alors, dans ces cas-là, il y a une contrepartie. Il faut que ça soit clair. Est-ce que la contrepartie va nous permettre de récupérer ? Tout dépend de la garantie qui est offerte par le gouvernement algérien. Bien sûr, les modalités n'ont pas été dévoilées du Parlement. On va voir aujourd'hui les réponses du Premier ministre. Alors, la dépénalisation de l'acte de gestion, autre problème qu'il faut absolument résoudre aujourd'hui ? Fondamentale. Fondamentale comme l'amnistie fiscale. C'est très important que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des marchés ne sont pas signés. Vous parliez tout à l'heure des entreprises qui sont en faillite. C'est parce que tous les plans de charges ont été arrêtés. Les nouveaux projets sont à l'arrêt. Les nouveaux marchés ne sont pas signés. je ne vois pas quel est aujourd'hui le responsable. Aujourd'hui, en 2021, au mois de septembre, en 2021, signé un marché. Et donc, voilà, les gens doivent être accompagnés par un encadrement de confiance des autorités gouvernementales pour pouvoir faire leur travail. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, étant opérateur économique existant avec 100 salariés, nous avons en cours un projet de 2,5 milliards de dinars d'investissement qui est bloqué au niveau de lundi à cause d'une histoire de comptes sociaux datant de 20 ans que nous n'arrivons pas à résoudre à cause d'une bureaucratie forte. Monsieur, nous avons besoin de réalité, d'action concrète et non plus de discours. Quelle est votre réponse ? C'est ça. M. Monsa Boudaba. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà un compte social qui date depuis 20 ans. Donc, ces gens-là sont connus. Pourquoi on les traite de la même manière qu'un nouvel investissement ? C'est vrai que la nouvelle activité c'est un nouveau dossier mais il y a quand même un antécédent. Il y a des antécédents. Il y a un historique de cette société. Je pense que la négociation doit s'installer dans tous les esprits de nos dirigeants pour faciliter. Il faut faciliter et permettre aux Algériens de réaliser leurs rêves parce que créer une entreprise c'est un rêve qui doit se concrétiser et le gouvernement algérien doit accompagner les Algériens. Il doit les accompagner dans leur pays et il doit leur régler tout ce genre de faux problèmes. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on pourrait être confronté également à une autre préoccupation M. Monsof Boudarba c'est celle aujourd'hui de pratiquement ce qu'on appelle cette double parité de la valeur du dinar ? Ben écoutez vous savez l'équivalent de ce qu'on appelle le rapport dinar et la devise c'est un problème qui est d'actualité. Bon, les avis divergent les stratégies aussi pour trouver une solution divergent il y a des gens qui sont conservateurs qui voudraient rester en état garder la situation en état il y a d'autres analystes qui préfèrent qu'il y ait une ouverture à faire moi je fais partie de la seconde catégorie de gens je pense que il y a un travail à faire sur la devise je pense qu'il faut aller vers une convertibilité prudente je dis bien prudente qui soit une convertibilité contrôlée mais qui permette aux opérateurs algériens de se sentir en totale confiance avec ce problème la convertibilité permettrait éventuellement de mettre fin au marché parallèle de la devise monsieur Bauderba puisque la volonté aujourd'hui c'est d'aller vers son éradication pour ne pas avoir une économie réelle et une économie irréelle quand on fait les choses prudemment on les fait graduellement et quand on fait les choses graduellement on obtient des résultats concrets mais est-ce que c'est possible d'aller vers une convertibilité prudente telle que vous le dites aujourd'hui quand le dinar a perdu pratiquement l'équivalent de 50% de sa valeur monsieur Bauderba oui si on fait un plan de relance des investissements sérieux oui si on relance la machine si on relance les grands travaux oui si on relance la construction oui si le secteur économique et toutes les démarches administratives et les réformes sont mises en place assez rapidement oui la convertibilité peut aider à retrouver la confiance dans notre pays il faudrait arrêter aussi vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit je suis opérateur économique mais je suis perçu comme étant un bandit il faut cesser avec cette diabolisation des opérateurs économiques qui sont aussi créateurs de richesses et créateurs d'emplois qui sauvent aujourd'hui qui nourrissent des milliers de familles vous savez en économie c'est les interdits qui créent les difficultés quand vous avez une économie transparente vous avez une économie non administrée les choses se mettent en place normalement et celui et la loi elle est là pour régir et elle sévit quand quelqu'un dépasse et se met en hors la loi les hors la loi doivent être combattus ceux qui respectent la loi doivent être encouragés il n'y a pas de distinction à faire c'est comme ça pour la céramique c'est un marché prometteur aujourd'hui puisqu'il n'y a pas moins de 5 entreprises qui vont démarrer leur activité oui c'est prometteur s'il y a une relance de la construction si actuellement vous savez très bien l'interdiction c'est de l'importation qui est en votre faveur aujourd'hui oui ça nous a aidé bien que moi je considère qu'une interdiction totale n'est pas une bonne solution ça permet un peu la concurrence oui je suis un partisan d'une concurrence loyale nous étions dans un schéma de concurrence totalement déloyale au niveau de la qualité des prix de l'importation aujourd'hui c'est vrai que nous sommes protégés mais je pense que importer dans des cas dans des ciblés dans des opérations bien ciblées ça ne peut que nous aider pour maintenir la qualité pour nous aider aussi à faire des transferts de technologie et être au diapason parce que sinon on va être totalement dépassé on ne pourra pas exporter quelle est la valeur aujourd'hui de la céramique algérienne sur le marché national et éventuellement sur le marché international puisque vous avez des perspectives d'aller vers l'international monsieur Boudarba je pense que c'est une excellente opportunité pour l'Algérie c'est un produit noble exportable qui bénéficie de toutes les certifications internationales aujourd'hui nous n'avons pas à rougir avec les plus grands producteurs de céramique dans la Méditerranée nos produits peuvent facilement aller en Afrique et au Moyen-Orient faudrait-il qu'on soit véritablement pris sérieusement accompagnés en accompagnement doit être très sérieux du gouvernement algérien mais la valeur sur le marché national et international est perspective aujourd'hui je vous demande des chiffres monsieur Boudarba écoutez nous tablons pour cette année nous espérons atteindre les 100 millions d'euros d'exportation est-ce que nous allons le faire je ne sais pas parce que même la conjoncture africaine est un peu compliquée vous savez très bien que le Sahel qui sont nos pays voisins et riverains c'est là où il y a beaucoup d'exportation à faire mais comme il y a une instabilité vous connaissez un petit peu l'Afrique le Moyen-Orient c'est un peu plus difficile parce qu'il y a une concurrence asiatique mais je pense qu'on peut obtenir 150 millions d'euros en exportation d'ici la fin de 2022 alors on continue à recevoir des questions des auditeurs ils vous disent tant qu'il n'y aura pas une souplesse de l'administration notre économie restera dans cet état de végétation il faut aller vers une numérisation de cette administration pour éviter bien sûr ces contraintes donner plus de visibilité de transparence c'est un moyen aussi la numérisation de lutter contre la corruption et tous ces effets négatifs écoutez ça c'est fondamental on ne peut pas investir si on ne peut pas avoir à partir de chez soi sur son écran faire toutes les demandes administratives pour investir l'électronique c'est l'avenir celui qui n'a pas compris ça d'abord c'est la transparence totale parce que vous êtes obligé de donner de présenter à votre interlocuteur qui vous enregistre votre demande toutes vos données et vous savez les Algériens qui sont extrêmement taxis nous avons pratiquement 20 millions d'Algériens qui sont sur les réseaux sociaux mais est-ce que la réponse sera électronique vous savez l'administration algérienne ne répond pas sur le plan électronique les banques fonctionnent sans e-mail est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas demander faire une demande un courrier par voie électronique à la banque on est toujours au dépôt de la lettre avec accusé de réception et vous avez une autre question qui arrive à l'instinct il vous dit je suis architecte et je n'arrive pas à trouver des produits en céramique aux normes et esthétiquement corrects c'est le cas ou pas le cas monsieur Monsol Boudarba c'est une question qui concerne votre corporation justement alors là c'est totalement faux les produits que nous avons sur le marché sont de normes internationales cet architecte je pense qu'il a été mal renseigné je souhaite qu'il il peut se rapprocher de vous oui merci beaucoup monsieur Monsol Boudarba d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end je vous demande à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et puis par mesure de précaution et pour votre santé et sécurité portez vos masques et assurez votre distanciation sociale merci beaucoup bonne journée bon week-end merci beaucoup un appel comme ça